Bon, on va parler de Hamlet de William Shakespeare, pièce que vous connaissez sans doute. C'est la plus longue pièce de William Shakespeare et Hamlet c'est un monument de la littérature mondiale. C'est la pièce, l'œuvre dans toute cette littérature qui a donné lieu au plus de commentaires critiques. Il y a une espèce de profusion tout à fait extraordinaire de commentaires de la part de tout un certain nombre de personnes. Il y a cette œuvre à susciter et suscite toujours jusque dans les temps présents une quirielle de commentaires parfois les plus contradictoires, parfois délirants, parfois complètement, qui semblent en tout cas délirants. Et c'est à ce point de vue-là tout à fait remarquable. C'est une œuvre qui ne cesse de soulever des questions, d'interroger les gens. Alors les gens de lettres, de littérature, les gens de théâtre, les poètes, les écrivains. Mais aussi au-delà du champ de la littérature, tout un certain nombre de personnes, les philosophes par exemple, les psychanalystes aussi se penchent de manière très très resserrée sur le cas psychologique du personnage de Hamlet. Et puis tous les artistes, les peintres qui illustrent des scènes d'Hamlet, les cinéastes qui proposent des adaptations d'Hamlet d'une manière extrêmement régulière, qui ne faiblit jamais avec le temps. Alors le psychanalyste Jacques Lacan, pour expliquer ce phénomène qui est un petit peu unique dans la littérature, dans l'histoire de la littérature mondiale, comparait cette pièce de William Shakespeare à un espèce de filet dont la propriété serait de pouvoir retenir, de pouvoir cristalliser le désir des gens et le désir des interprètes de pouvoir attraper dans son réseau leurs pensées, leurs commentaires, leurs fantasmes, et d'avoir cette capacité en fait, cette pièce aurait cette capacité de retenir en elle, de par sa structure, de par la manière dont elle est faite, et bien toutes ces interprétations. Alors il y a aussi un mot un petit peu humoristique, toute cette profusion critique faisait dire à Oscar Wilde, qui avait le sens de la formule, « Je me demande si les commentateurs d'Hamlet sont tous fous, ou s'ils se contentent de faire semblant ». Effectivement, on peut se poser la question. Pour commencer, Hamlet, de quoi ça parle ? Quel est le sujet de la pièce ? Hamlet, si on la replace dans son contexte, c'est une pièce qui est affiliée à un genre, un genre qui avait cours à l'époque Elisabethaine, à l'époque de Shakespeare, et ce genre, c'est la revenge play. C'est une pièce dont le thème central, c'est la revanche, c'est la vengeance. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une revenge play ? Comment est-ce qu'elle est construite ? Et bien, c'est assez simple, finalement, le héros subit un préjudice, un préjudice qui peut prendre la forme du meurtre d'une personne aimée, par exemple, ou de la dépossession d'un bien, ou les deux. Et l'intrigue donc se retrouve structurée autour de certains moments forts, de manière assez logique. Le premier moment, c'est la recherche de la vérité. Il y a une espèce d'enquête pour savoir ce qu'il s'est passé, et la découverte et la mise en évidence du préjudice. Cette phase peut, selon les cas, prendre plus ou moins de temps. Il y a des fois, il y a des cas où cette phase est réduite au minimum, parce qu'on sait d'emblée, dans l'histoire, que ce préjudice a été commis. En tout cas, une fois que la vérité est établie, vient la deuxième étape. Le héros bâtit un plan pour mener à bien sa vengeance. Et toute cette partie est consacrée au déroulement de ce plan, avec éventuellement ces péripéties, ces événements adverses qui viennent le contrarier. Et puis, le troisième moment, qui est en fait le sommet de la pièce, qui est en fait le point d'intensité maximale, là où l'attention du public se focalise, et là où vient s'engouffrer en fait toute la tension dramatique qui a été accumulée pendant les deux premières phases préalables, et bien c'est l'exécution en elle-même de la vengeance. C'est l'acte, c'est le moment où l'épée vengeresse, où le poignard vengeur vient s'abattre sur le coupable, et c'est ce moment tant attendu qui est en même temps le point de catharsis, dans ce genre de la revenge play. C'est le moment avec une émotionnalité maximale. La tension, l'agressivité, l'attente, tout ça s'est construit lentement, progressivement, petit à petit, et monté, et ce moment de la vengeance vient relâcher toute la tension accumulée, et correspond au moment sacrificiel, au moment de la catharsis. Alors dans Hamlet, les choses ne se passent pas tout à fait comme ça. Alors effectivement, ça semble être le cas au début, il y a bien un préjudice, il y a bien la découverte de ce préjudice qui est faite par le jeune Hamlet, c'est-à-dire le meurtre de son père, par son oncle, le remariage rapide, et puis l'usurpation du trône. Il y a bien la deuxième phase aussi, le plan, alors des protoplans, des bribes de plans plus exactement. Enfin, à tout le moins, il y a une volonté de se venger, une volonté forte, affirmée. Mais le problème, c'est que l'exécution de l'acte est toujours remise par Hamlet à plus tard, sous des prétextes divers, sous des prétextes qui parfois peuvent être un petit peu soupçonnés d'être fallacieux. Il y a cette procrastination perpétuelle, cette remise au lendemain, s'inédiée de l'accomplissement de l'acte en lui-même. Hamlet est le symbole, le personnage de l'hésitation, de l'indécision, de l'incapacité d'agir, du fait que l'action est paralysée par une espèce d'inflation de la pensée spéculative. Alors, pour les psychologues et les psychanalystes modernes, le personnage d'Hamlet incarne parfaitement ce qui tombe sous la dénomination de névrose. Le personnage d'Hamlet, c'est un névrosé. Alors, si donc Hamlet n'est pas une revenge play, ou n'est qu'une revenge play de manière partielle, eh bien on pourrait avancer cette idée que c'est une... Voilà, quel est le sujet d'Hamlet ? C'est une revenge play où la vengeance, finalement, ne s'accomplit pas. Ou en fait, elle s'accomplit à la fin d'une manière un petit peu différente de ce à quoi on peut s'attendre. C'est une première idée, mais c'est pas la seule, car en fait, dans Hamlet, il y a un mystère, un mystère profond qui rende les choses autrement plus compliquées. Il y a dans tout le texte, qui est absolument étonnant de richesse, il y a dans tout le texte des équivoques, des doubles sens, des triples sens, des multiples sens. Il y a des ambiguïtés à toutes les lignes qui rendent les interprétations que l'on peut faire de tel ou tel passage, de tel ou tel personnage dans sa psychologie, qui rendent toutes ces interprétations extrêmement sujettes à être remises en question par d'autres éléments qu'on peut aller chercher dans le texte et qu'on peut opposer à cette première interprétation qui est faite. C'est un espèce de labyrinthe dans lequel se sont engouffrés tous les critiques, tous les commentateurs, tous les gens qui ont cherché d'une manière ou d'une autre à commenter Hamlet, à donner leur lumière sur Hamlet, à expliquer Hamlet. Alors, ce qu'on va faire ici, dans cette vidéo, bon, on va expliquer certes un petit peu, il faut bien quand même expliquer certaines choses, pourquoi pas. Mais, étant donné qu'aucune explication ne parvient à être définitive, pas plus celle des psychanalystes que celle des gens de lettres, eh bien, on ne va pas essayer de proposer une explication définitive. On va plutôt essayer de faire un parcours à l'intérieur de cette œuvre en en parcourant toutes les dimensions, enfin, peut-être pas toutes, mais en tout cas, une bonne partie. Et je vous propose de prendre comme point de départ une idée un petit peu paradoxale. Si le sujet d'Hamlet n'est pas la revanche, si, en fait, la revanche ne serait qu'une espèce de ficelle dramatique, dramaturgique, utilisée par Shakespeare, un prétexte pour nous amener sur un autre sujet, eh bien, on peut imaginer que le véritable sujet d'Hamlet, c'est cette pièce de théâtre, le véritable sujet de cette pièce de théâtre, c'est le théâtre en lui-même. Alors, pourquoi peut-on dire ça ? Eh bien, on sait qu'Hamlet est tout à fait attiré par le genre du théâtre. Lorsque les comédiens arrivent dans cette scène pivot à l'intérieur de l'œuvre, qui occupe, enfin, ce passage des comédiens qui occupe toute une bonne partie des actes II et III, eh bien, Hamlet montre un intérêt tout à fait aigu pour ce genre théâtral. Mais au-delà de cette scène des comédiens, il y a, dans tout le début, comme on va essayer de le mettre en évidence, une insistance de Shakespeare à quasiment toutes les lignes. Une fois qu'on se focalise sur cette idée, on la voit apparaître partout. Il y a une insistance de Shakespeare sur le sens de la vue, sur l'observation, sur ce que c'est que voir, ce que c'est que voir et quel rapport la vision, le fait de voir, peut entretenir avec la réalité. Il y a, avec l'apparition du fantôme, mais on va mettre en évidence au fait que ce thème de la vision, du voir, être vu. Les personnages sont en permanence sous le regard des autres. Ils sont en permanence en train de s'espionner, de s'épier. Ils sont en permanence en train de jouer un rôle de composition pour les regards dont ils savent qu'ils sont l'objet et dont ils font semblant de ne pas savoir qu'ils sont l'objet. Il y a un jeu extrêmement complexe, un labyrinthe, un jeu de miroir, de la vue, du voir et de l'être vu, que l'on va essayer de mettre en évidence tout d'abord. Et ça commence dès la première ligne. Dès la première ligne. On est sur un chemin de ronde la nuit à Elsonneur. Sur les remparts, il y a deux sentinelles. Bernardo, qui fait le guet. Pardon, Francisco. Francisco, qui fait le guet. Et Bernardo, qui vient prendre la relève. Et curieusement, c'est le second qui fait au premier la question. Who's there ? Qui va là ? Alors que, normalement, ce devrait être l'inverse. Bon, c'est une petite incongruité qu'on peut garder en tête. On ne sait pas trop, pour l'instant, à quoi ça correspond. Peut-être Shakespeare a-t-il commis une légèreté. Bon, c'est une bizarre rite. Gardons ça en tête. Et puis, le dialogue continue. Donc, les deux personnages échangent quelques mots dans l'obscurité. Et ils se séparent. Ils disent, bon, comment ça va ? Rien de neuf, etc. Bon, allez, moi j'y vais, puisque c'est la fin de mon quart. Et donc, Francisco, qui est sur le départ, voit les deux personnages. Alors que les deux sentinelles sont encore ensemble. Et seul, Francisco voit les deux autres personnages, Horatio et Marcellus, arriver. Alors que Bernardo, lui, qui est pourtant juste à côté de lui, ne les voit pas. Pas plus qu'il ne les sentant. C'est donc, pour Shakespeare, on peut peut-être, ça peut peut-être nous mettre un petit peu la puce à l'oreille, une manière d'introduire ce thème de la vue, de la vision, du voir et de l'être vu. De l'introduire d'une manière un petit peu anecdotique au départ, mais en tout cas, de commencer par là, le parcours qui va ensuite approfondir ce thème. Ces spectacles du temps de Shakespeare, en 1600, la première représentation d'Hamlet, ou aux alentours de 1600, eh bien, étaient joués en après-midi à ciel ouvert au théâtre du Globe. Donc, les scènes qui étaient censées se passer la nuit, les scènes nocturnes, étaient rendues par un certain nombre d'artifices. Alors, il y avait, par exemple, au niveau des accessoires scéniques, des flambeaux, qui brûlaient, qui signalaient au public qu'on était de nuit. Ou bien, la difficulté des personnages à se voir, à se reconnaître par un jeu un petit peu outrancier, un petit peu comique, mais qui signalait justement cette obscurité. On est dans cette obscurité, on est dans cette ambiance où on ne distingue pas exactement ce qui se passe, où certaines personnes voient, d'autres ne voient pas, où on a du mal, où des reflets un petit peu énigmatiques apparaissent, où des voix sorties de l'obscurité sans aucun signe visible à la vue viennent peupler les choses. On est dans cette ambiance. Shakespeare installe, dès la première scène, cette thématique de la vision, du voir et de l'être vu, et il va la décliner, ensuite, sous un certain nombre de formes qu'on va voir au début. C'est tout ça qui prépare aussi cette scène des comédiens, dont on sait qu'elle est centrale, mais elle n'arrive pas, cette scène des comédiens, comme un cheveu sur la soupe. Elle est préparée par tout ce travail que l'on va essayer de déchiffrer en détail avec le texte. Alors, il faut aussi se référer à l'étymologie du mot théâtre, puisque ici, on est dans le théâtre. Qu'est-ce que c'est que le théâtre ? Théâtre, théâtrone, ça vient d'un mot grec, donc théâtrone, alors d'un verbe, déjà, théâomaï, qui signifie regarder, et son dérivé, théâtrone, qui donnera en français théâtre, signifie tout simplement le lieu d'où l'on voit. Donc, étymologiquement, déjà, ça fait référence au sens de la vue, au sens de la vision. Non seulement le mot théâtre lui-même, mais tout un certain nombre de mots qui appartiennent au vocabulaire du théâtre. Un acteur, en grec, le mot qui signifie acteur, c'est hypocritis, qui a donné, en français, hypocrite. Et qu'est-ce que c'est qu'un acteur, et quel point a-t-il en commun avec un hypocrite ? Eh bien, c'est le fait, tout simplement, de donner à voir quelque chose, mais qui n'est qu'une partie de la réalité, ou qui n'est que la partie inversée, qui n'est que mensonger. L'hypocrite, l'acteur, eh bien, donne à voir, se donne en spectacle, inonde le spectateur avec des signaux sensoriels, visibles, qui tiennent à la vue, mais en même temps cachent. Il y a cette ambiguïté, cette espèce de dialectique entre le vu et le caché, qui fait qu'on est presque aveuglé par trop de visibles qui nous empêchent de voir la vérité. Autre exemple, le personnage. Qu'est-ce qu'un personnage ? Eh bien, un personnage, ça vient du latin, cette fois-ci, persona, et le latin persona signifie masque. Et un masque, eh bien, c'est exactement une illustration de cette même dialectique. Un masque, ça donne à voir quelque chose, une apparence figée, mais une apparence forte, très significative, et en même temps, ça a la fonction de cacher autre chose. Bien. Alors, si on continue dans le dialogue, eh bien, donc, les deux personnages supplémentaires, Marcellus et Horatio, arrivent, et ils arrivent vers Bernardo, et Bernardo leur dit « What ? Is Horatio there ? » C'est Horatio qui arrive, et Horatio répond d'une façon un petit peu humoristique. En voici un morceau, « A piece of him ». Alors ici, bon, effectivement, c'est un petit peu drôle, c'est assez burlesque, on pourrait même interpréter ça comme une allusion sexuelle. On est dans la métonymie, ici, « A piece of him », c'est-à-dire la partie pour le tout. Et on est aussi dans cette indistinction, dans cette indistinction dans laquelle sont les personnages, eh bien, on est dans l'image, dans l'imaginaire, dans le représentant. Si on voit un morceau de quelqu'un, ça signifie que l'ensemble de ce quelqu'un est là aussi, c'est son représentant. C'est une blague tout à fait légère dont avait l'habitude de Shakespeare, dont il parsemait toutes ses pièces et Hamlet, il ne s'en est pas privé non plus dans cette pièce. Mais c'est une blague légère qui a des résonances extrêmement profondes, qui a des résonances scénographiques, parce qu'effectivement, tous les acteurs sont là en train d'essayer de voir ce qui pourtant est devant les yeux. C'est une convention théâtrale, le public fait semblant d'y croire. Et puis, c'est une réflexion philosophique aussi, enfin thématique, au niveau de ce thème du voir, de l'être vu. On est dans un drame de l'indistinction. Ça va être ça, tout le sujet de la pièce. Qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que je distingue ? Qu'est-ce que je ne distingue pas ? Qu'est-ce que je confonds ? Qu'est-ce qui se mélange ? Qu'est-ce qui se brouille ? Qu'est-ce qui apparaît est-ce que ce sens de la vue qui est si sujet aux illusions est fiable pour connaître quelque chose qui serait au-delà d'elle, qui serait le socle ferme du réel, de la réalité ? On est donc ici dans cette ambiance que Shakespeare installe dès le début. Et c'est dans cette, c'est dans ces circonstances qu'on attend la première apparition, la première réapparition en fait du spectre. Un phénomène visible s'il en est. Le spectre, donc, c'est le fantôme du roi défunt. C'est une, on va dire que c'est une hallucination. Pourquoi pas ? À défaut de dire autre chose. On reviendra en détail sur cette figure du spectre. Elle apparaît à trois reprises dans la pièce. deux fois au premier acte où le défunt roi apparaît en habit de guerrier, en armes et en armure. Et une fois à l'acte 3 dans la chambre de Gertrude où là, il arrive habillé autrement en robe de chambre, dans ses habits d'intérieur. Et il y a une différence aussi entre ces deux premières apparitions et cette dernière, cette troisième, c'est que la première fois, il est visible de tous les protagonistes. Horatio, Marcellus, Hamlet, tous le voient. La deuxième fois, il n'est visible que du seul Hamlet. Et Gertrude qui se tient à côté de lui et on reviendra sur cette position que occupe Gertrude, Gertrude ne le voit pas. Hamlet est ici on a un fantôme tout à fait classique dans le sens où c'est, on peut interpréter ça peut-être comme une vraie hallucination provenant d'un dérèglement mental. D'ailleurs, c'est ce qui fait peur à sa mère, la pauvre Gertrude, une fois qu'elle voit Hamlet en proie à cette vision. Hélas, et vous, vous qui fixez des yeux l'espace vide et qui discoursez avec l'air impalpable, on voit dans vos yeux votre esprit qui s'effare et tel des soldats que réveille le branle bas, vos cheveux bien couchés, chose douée de vie, sursaute et se redresse. Ô mon doux fils, sur la brûlante flamme de ton égarment, verse l'eau fraîche de la patience. Que regardes-tu ? Cette question, que regardes-tu, que fait Gertrude ici à Hamlet, c'est une question qu'on peut se poser à tous les moments, à tous les instants de cette pièce de théâtre. Revenons, si vous voulez, bien, au moment où la vision est proposée à Hamlet pour la première fois à l'acte 1. On a donc les trois compères de la nuit précédente qui viennent trouver Hamlet et qui lui disent, bon, alors déjà, ils ne se sont pas vus depuis longtemps, donc leurs retrouvailles sont cordiales, ce sont des amis, des étudiants qui se connaissent depuis l'université. Bon, alors ils se retrouvent funérailles cordiales mais qui sont assombris par l'humeur mélancolique de Hamlet. Hamlet, effectivement, se lamente à ce moment-là sur son sort. Il est extrêmement peiné, troublé, perturbé par le fait que son père soit mort dans des circonstances pas très claires et que sa mère se soit remariée comme ça si vite après avec son oncle et que son oncle affiche cette espèce de morgue d'assurance. Enfin, Hamlet est troublé, Hamlet est en proie à la mélancolie et s'en ouvre à Horatio, son ami. Il lui dit « Avarice, Avarice, Horatio, les rôtis des funérailles ont été servis froid à la table des noces. Que n'ai-je rejoint mon pire ennemi au ciel plutôt que de voir ce jour Horatio ? Mon père, il me semble que je vois mon père. » Alors, Horatio, qui, effectivement, l'a vu la nuit précédente, ça lui fait dresser effectivement les oreilles d'un coup. « Où, mon seigneur ? » Et Hamlet détend un petit peu cette intensité qui se faisait jour chez Horatio. Il lui dit « Avec les yeux de l'esprit, Horatio. » Horatio poursuit. « Je l'ai vu autrefois, c'était un bien beau roi. I saw him once. He was a good looking once. » Autrefois, en fait, une fois. Hamlet répond « C'était un homme. Je dis cela et tout est dit. Jamais je ne reverrai son pareil. » Horatio, mon seigneur, je crois l'avoir vu la nuit dernière. Vu qui, mon seigneur ? Le roi, votre père. Alors ici, il y a un tournant tout à fait fondamental pour Hamlet. Il y a une espèce de saisissement qui le prend parce que cette vision dont il parlait, ce verbe voir qui est utilisé dans ce dialogue à toutes les lignes. Lorsque Hamlet l'utilisait au début du dialogue, c'était pour faire référence à quelque chose comme les chimères de son imagination, comme le souvenir, comme les choses que tout un chacun peut se repasser dans sa tête avec les yeux de l'esprit de façon métaphorique. Mais lorsque Horatio emploie ce même verbe voir, je l'ai vu la nuit dernière, il l'emploie avec un sens différent, avec un sens d'une intensité beaucoup plus forte et d'une précision beaucoup plus forte. Il l'emploie avec le sens de l'existence de la chose elle-même dans la réalité. C'est une vision ici d'un autre genre et d'un genre beaucoup plus qui va poser beaucoup plus de problèmes. Mais ce qui est notable, c'est que Hamlet croit à l'existence, à l'apparition, avant même de l'avoir vue de ses propres yeux. Et je fais cette remarque ici, on pourra la garder en mémoire pour plus tard. On peut introduire une espèce de doute. Est-ce que c'est un simple témoignage de la part d'Oration, de ce qu'il a vu la nuit précédente ? Ou est-ce que ce serait plus de la part de cet ami qui le connaît bien, avec qui ils ont fait des tas de choses, des tas de bêtises, les 400 coups ? Est-ce que ce serait plus davantage un genre de suggestion, un genre de manipulation pour lui faire croire à quelque chose qui est en fait sur le plan réel et pour le moins incroyable, cette apparition surnaturelle ? Le doute est permis. Alors, on garde ça, on ne répond pas à cette question maintenant, on garde ça dans un coin de notre esprit et on le réactivera un petit peu plus tard. Là où on en est, dans le début de la pièce, on peut penser vraiment très raisonnablement pour un simple témoignage. Il a vu quelque chose qui est extraordinaire, il raconte cette chose extraordinaire, il dit il faut que tu la vois aussi, viens, et puis voilà comment ça se passe. Toutefois, Horatio, ici, on peut le voir comme l'agent de la fatalité d'Hamlet, puisque c'est ce dialogue-là, à partir de là, c'est là que Hamlet rentre dans cette folie ou cette pseudo-folie, rentre dans cet état de possession, de trance qui sera le sien durant toute la suite et jusqu'à la fin. Il était simplement mélancolique. Maintenant, qu'on lui dit que son père est là, vivant et qu'il veut lui parler, il est plus que mélancolique. Il est... Bon, alors on ne sait pas trop comment qualifier cet état, mais en tout cas, il y a quelque chose là qui est du domaine de la folie, gardons des guillemets autour de ce mot. Donc, en cette occasion, Horatio est l'agent de la fatalité et c'est cet événement, ce dialogue qui va déclencher toutes les péripéties de la pièce et qui va aboutir à cette fin, à cette fin catastrophique où tout le monde va mourir. Ça va être ce massacre généralisé, de cet holocauste généralisé dont seul Horatio va sortir vivant. Parce que Hamlet va lui demander justement de dire son histoire, de rester vivant pour pouvoir porter témoignage et pour pouvoir dire son histoire. « Ô Dieu, dit-il, Hamlet, en étant en train de mourir, Horatio, quelle blessure à mon nom ! Si tout reste ignoré, vais-je laisser après moi ? Si tu m'as... Pardon. Si tout reste ignoré, vais-je laisser après moi ? Si tu m'as jamais fait quelque classe dans ton cœur, éloigne-toi quelque temps de la félicité et par cet âpre monde, prends ton souffle dans la peine pour dire mon histoire. » Alors, avec le spectre sur lequel nous reviendrons aussi en détail, la pièce prend des accents surnaturels. Le thème de la vue, le thème du voir, dont on a vu que Shakespeare déjà l'introduisait dès le commencement, dès le début, prend ici avec le spectre un relief tout à fait extraordinaire, un relief inédit. Mais Shakespeare ne s'en tient pas là non plus. Vous allez voir qu'il y a une insistance et quand on parcourt le texte avec cette idée, on la voit à toutes les lignes. Le thème du théâtre, le thème du jeu d'acteur est investi par l'écriture et ce, bien avant la fameuse scène des comédiens. Par exemple, après que Hamlet a vu le spectre pour la première fois et après qu'il lui a parlé et lorsqu'il retrouve ces deux comparses, il leur fait jurer de ne rien révéler sous aucun prétexte. Et il informe, il les prévient aussi et en même temps qu'il prévient le public par anticipation qu'il va jouer au fou, qu'il va se revêtir, dit-il, du masque d'un bouffon. En anglais, il va apparaître sous les auspices de cette fameuse antique disposition, cette mélancolie. C'est vrai, antique disposition, c'est le terme qui signifie mélancolie. qui est synonyme. Et au-delà de ça, eh bien, il demande, comme on va le voir dans le dialogue, à ses camarades de se surveiller, de jouer pour les autres, pour l'extérieur, un rôle de composition. Et il leur donne des recommandations, des ordres qui sont tout à fait ce qu'un metteur en scène de théâtre peut donner à ses acteurs. Il leur dit, ici encore, que jamais, avec l'aide du ciel, aussi étrange ou singulière soit ma conduite, car il se peut bien qu'à l'avenir, je crois utile de me couvrir du masque d'un bouffon, qu'en me voyant alors, jamais n'irai, croisant ainsi les bras, ou hochant de la tête, ou prononçant quelques phrases équivoques comme « nous savons, nous » ou « nous pourrions bien » « si nous voulions » ou « s'il nous plaisait de parler » ou « certains, s'ils n'étaient liés » ou telle autre expression ambiguë indiquée « que vous savez quelque chose sur moi, cela, non, jamais » et que la grâce du ciel en votre détresse vienne à vous, jurez. » Il y a ici, donc, Hamlet se pose comme l'ordonnateur des apparences et l'ordonnateur des illusions, des illusions à destination non pas du public qui est dans la salle, mais d'un autre public qui, lui, sera dans l'ignorance, c'est-à-dire de tous les ennemis potentiels, alors de potentiellement tous les autres personnages de la pièce. À chaque épisode, dans la suite du texte, et je vais vous en donner un certain nombre d'exemples, eh bien, il y a une déclinaison de ce thème, de la vue, du jeu, de l'illusion, du voir et de l'être vu. Alors, je vous en donne un certain nombre d'exemples. Polonius, par exemple, début de l'acte II, qui demande à son serviteur Reynaldo d'aller espionner en France son fils, l'Aerte, pour savoir ce qu'il fait, parce que Polonius est bien curieux. Et il lui donne à cet effet tout un certain nombre d'indications, de directives qui sont extrêmement précises sur l'art et la manière d'obtenir la vérité en dissimulant ses intentions. Reynaldo part, Ophélia arrive. Et Ophélia, qu'est-ce qu'elle fait ? Ophélie, elle raconte à Polonius avoir vu Hamlet. Elle décrit une apparition d'Hamlet, une apparition tout à fait énigmatique où Hamlet était pris par une espèce de désordre de la folie. Et elle peint en détail à Polonius et à nous autres spectateurs son comportement étrange et son apparence extraordinaire. On est là dans le sens de la vue encore une fois. Est-il besoin d'insister ? Oui, insistons. La scène d'après, le roi et la reine demandent à ces deux personnages, jumeaux, Rosencrantz et Guildenstern, d'espionner Hamlet et de savoir, en utilisant sous couvert de leur amitié, de connaître le secret que cache Hamlet et s'il est fou ou non, si sa folie est feinte ou si sa folie est réelle. Il y a encore, après, s'il vous faut encore d'autres exemples, eh bien, ça ne manque pas. Le projet de Polonius qui est exposé au roi et à la reine d'espionner eux-mêmes Hamlet, c'est-à-dire de se cacher derrière une tapisserie une fois que Polonius lui aura lâché sa fille. Polonius dit donc au roi et à la reine « I lose my daughter to him ». Je lui lâche ma fille, soyons vous et moi derrière une tapisserie, observons leur rencontre, s'ils ne l'aiment pas, etc., etc. Alors, vraiment, il y a cette insistance de Shakespeare, il faudrait être aveugle pour ne pas la voir. Et d'ailleurs, aveugle, Hamlet ne l'est pas. Il y a tout lieu de penser qu'il a deviné quelque chose à propos de toutes ses machinations. Alors, si ce n'est cette machination précise de Polonius, mais à tout le moins, il se sait espionner. Il se sait l'objet des regards inquisiteurs en permanence de l'observation déguisée des autres. Comment est-ce qu'on peut le savoir ? Eh bien, le dialogue qu'il a avec Polonius, par exemple, dans certaines de ses saillies, dans certaines de ses... Oui, de son dialogue, eh bien, ça apparaît. Ça apparaît nettement. Alors, par exemple, par exemple, j'ai perdu la page, mais le... Polonius demande à Hamlet comment ça va. Est-ce que vous me reconnaissez ? Polonius lui demande si je vous mettrai la référence en dessous. Et Hamlet lui dit tout à fait, mon seigneur, je vous reconnais, vous êtes un marchand de poissons. You're a fishmonger. Et ce fishmonger, en anglais, donc marchand de poissons, poissonnier, c'est très proche de fleshmonger, c'est-à-dire marchand de chair. Il fait allusion par là au proxénétisme, entre guillemets, de Polonius, qui utilise sa fille pour manipuler Hamlet. Un petit peu plus loin, il est toujours en dialogue, en discussion avec Polonius, et leur discussion roule sur un certain nombre de choses un petit peu diverses. Et tout d'un coup, il l'appelle Jephthé. Ô Jephthé, juge d'Israël, quel trésor tu avais ? Polonius interloqué répond. Quel trésor avait-il, mon seigneur ? Voyons, Hamlet chante une espèce de petite chanson. Une belle fille et point d'autre qu'il aimait par-dessus tout. Polonius, toujours ma fille, à part. N'ai-je pas raison, vieux Jephthé ? Si vous m'appelez Jephthé, mon seigneur, j'ai une fille que j'aime par-dessus tout. Jephthé est ce personnage de la Bible, ce personnage de l'Ancien Testament qui est connu pour avoir donné sa fille en sacrifice à Dieu. Alors, si Hamlet fait ses allusions, ce n'est certainement pas par hasard. On peut imaginer qu'il a une espèce de connaissance de ce qui se trame autour de lui. Également, lorsqu'il est avec Rosencrantz et Guildenstern, sous les dehors d'une amitié tout à fait chaleureuse, des retrouvailles, il y a différents sujets de conversation et les deux espions, les deux faux amis essayent d'introduire un petit peu des thèmes insensibles et Hamlet d'un coup les interrompt. Ne vous a-t-on pas fait venir ? Était-ce votre idée ? Est-ce une visite spontanée ? Allons, allons, vous me devez la franchise. Allons, allons. Eh bien, dites, Guildenstern, que faudrait-il vous dire, monseigneur, Hamlet, tout sauf ce qui est vrai. On vous a fait venir et on lit une sorte d'aveu dans votre regard que votre pudeur est trop malhabile à déguiser. Je sais que le bon roi et la reine vous ont appelé. Rosencrantz, à quelle fin, monseigneur, cela, vous devez me l'apprendre. Donc, dans ce contexte où tout le monde se présente sous des apparences qui sont fausses, tout le monde joue un rôle de composition, tout le monde prétend être quelque chose qu'il n'est pas en réalité. Et dans ce contexte où Hamlet le sait et où Hamlet commence à les démasquer tous un par un, c'est dans ce contexte que les comédiens arrivent. Alors, cette scène est tout à fait, l'arrivée des comédiens est tout à fait significative aussi à l'égard de ce thème de la vision. Hamlet leur demande comme ça, brûle pour point une tirade. Tirade, le meurtre de Priam par Pyrus qui a des résonances, cette fiction qui a des résonances bien évidentes avec la réalité puisque il y a maintenant, on le sait, Hamlet le sait, un meurtre qui a été commis de son père par son oncle. Alors, voilà le récit, je vous donne un extrait de cette tirade. Ainsi, tel qu'on peint un tyran, Pyrus fut immobile et neutre en apparence entre agir et vouloir ne fit rien. Bon, il a son épée au-dessus de Priam, il est sur le point de le tuer. Mais, comme on voit souvent, juste avant quel courage un silence dans les cieux, les nuées immobiles, les vents audacieux s'envoient et l'orbe au-dessous muet comme la mort quand soudain la frotonère déchire tout le ciel. Ainsi, Pyrus ne reste quoi ? Sa vengeance s'éveille et le rend à sa tâche. Et jamais des cyclopes le marteau ne tomba forgeant l'armure de Mars à l'épreuve éternelle avec moins de remords que le glaive sanglant de Pyrus ne s'abat sur Priam. Alors, cette tirade ici des comédiens est ce qui est à noter. Autre remarque que je fais ici pour le moment mais que je vous prie de garder en mémoire en tête pour plus tard. C'est exactement la même situation dans laquelle Hamlet se retrouvera quelques temps plus tard, très peu de temps après, avec le roi Claudius dans cette fameuse scène où Claudius est en prière et où Hamlet tient son épée au-dessus de lui et se demandent si c'est le moment de le tuer ou non. Ce moment d'immobilité dans cette tirade ici épique, cet instant d'immobilité distendu par l'art de la narration épique, eh bien, dans la réalité, on va avoir son exact duplicata, son exact double, sauf que ce sera encore plus étendu et que cet instant d'hésitation se dilatera encore plus. Alors, on peut se demander, cette remarque que je vous demande de garder en mémoire pour tout à l'heure, est-ce que la fiction est l'image de la réalité ou est-ce que c'est l'inverse ? On a cette scène des comédiens qui est censée, comme vous le savez, je pars du principe que vous connaissez la pièce, reproduire d'une façon exacte les circonstances du meurtre telles qu'elles ont eu lieu dans la réalité. Mais ici, le rapport entre fiction et réalité est inversé, c'est-à-dire que c'est la fiction, ici, qui, en quelque sorte, annonce ou en quelque sorte préforme, préfigure, préformate la réalité. C'est ici presque la fiction qui donne à la réalité sa consistance future. Bien. Fin de la parenthèse. Cette tirade improvisée comme ça à brûle-pourpoint est interrompue par Hamlet. Il y a des commentaires. Il s'échangeait des commentaires. Et puis, il y a ce passage de la douleur des cubes. Alors, la douleur des cubes, il y a une relation tout à fait évidente avec la réalité, sauf que c'est une inversion, sauf que c'est une relation inversée. La douleur des cubes, c'est la douleur que n'a pas eue Gertrude à la mort de son mari. Alors, je peux vous citer ce passage. Pieds nus, courir de toutes parts, menaçant les flammes de larmes qui l'aveugle, une guenille sur la tête où naguère reposait le diadème. Et pour Rob, sur ses reins décharnés par trop d'enfantement, une couverture saisie au comble de l'effroi. Qui eut vu cela d'une langue enduite de venin eut défié la fortune au cri de trahison. Mais si les dieux eux-mêmes l'avaient vue à cette heure où elle vit Pyrus prendre un malin plaisir à hacher de son glaive le corps de son époux, le brusque hurlement qu'elle poussa aussitôt, s'il n'y ait rien de mortel qui les puisse émouvoir, aurait gonflé le lait de leurs yeux brûlants et fait pleurer les dieux. Cette douleur des cubes, c'est ce qui manque cruellement, cette douleur épique, eh bien ça fait écho à ce qui dans le réel de l'attitude de Gertrude est tout à fait absent. Ça donne lieu à cette réflexion célèbre de Hamlet juste après sur le pouvoir d'évocation de l'illusion théâtrale. N'est-il pas monstrueux une fois qu'il est laissé seul un peu plus tard, se dit-il, n'est-il pas monstrueux que cet acteur-ci, dans une simple fiction, un rêve de passion, puisse si bien forcer son âme à son destin qu'elle lui compose ce visage tout blême, ses yeux pleins de larmes, cet aspect égaré, cette voix brisée, et joue de tout son être à vêtir son dessin. Et tout cela pour rien, pour Écube. Qu'est-ce qu'Écube pour lui ou lui pour Écube qu'il pleure pour elle ? Il y a cet abîme de méditation qui effectivement l'amène à cette idée de la scène des comédiens, ce pouvoir d'évocation de l'illusion théâtrale, eh bien lui donne cette idée qu'il expose un tout petit peu plus loin. J'ai ouï dire que certains coupables assistant à une pièce furent par le jeu subtil de l'action frappés si fort au tréfonds de l'âme qu'ils ont aussitôt proclamé leur méfait. Car le meurtre, pour n'avoir pas de langue, se déclare par très miraculeuse voix. Je vais faire jouer à ces acteurs quelque chose comme le meurtre de mon père devant mon oncle. J'observerai sa contenance. Je le sonderai au vif. Qu'il tique seulement et ma voix est tracée. Il dit un petit peu plus loin et en anglais, s'il vous plaît, the play, donc la pièce qu'il va faire jouer. The play is the thing wherein I'll catch the conscience of the king. Il y a cette idée qui est scellée ici par la rime avec thing et king. Et la rime chez Shakespeare est tout à fait exceptionnelle. C'est écrit en vers, certes, mais des vers qui ne riment pas. Ici, cette rime vient sceller en quelque sorte cette idée, cette idée centrale, cette idée de la représentation et du pouvoir de capture de cette représentation. Il y a cette scène fameuse ensuite, ce monologue que tout le monde connaît qui est célébrissime, le to be or not to be. Mais dans ce to be or not to be, comme le disait Polonius juste avant, on est aussi là encore dans un regard supposé, dans un regard inquisiteur. Alors, avant que Hamlet arrive, Polonius disait au roi, nous nous posterons et à la reine pour voir sans être vu. En anglais, seeing unseen. D'accord ? Alors, Hamlet se sait sans doute espionner et dans la suite de cette scène, il y a beaucoup, beaucoup de détails du dialogue qui trahissent ce savoir, se doute de la part de Hamlet lorsqu'il est donc juste après son monologue. Alors que les deux espions, le roi et Polonius sont toujours là en faction derrière la tapisserie et que Hamlet est avec Ophélie. Ils sont en train de parler de différentes choses. Hamlet est en train de saboter en quelque sorte la relation qu'il a avec elle. Il est en train de lui dire des choses extrêmement dures, extrêmement cruelles. Il est en train de lui dire d'aller au couvent. Nous sommes tous de fiéfets coquins, ne crois aucun d'entre nous, va au couvent. Où est ton père ? Un brûle pourpoint comme ça, sans transition aucune. Allusion au premier espion qui est derrière la tapisserie. Un petit peu plus loin dans leur dialogue alors qu'Hamlet continue à déverser sur Ophélie un espèce de torrent d'horreur, de cruauté. Allez, j'en ai assez vu, cela m'a rendu fou. Je dis qu'il ne faut plus de mariage. Ceux qui sont déjà mariés, tous, sauf un, auront la vie sauve. Les autres resteront comme ils sont. Au couvent, va. Allusion à la vengeance à destination du deuxième espion caché derrière la tapisserie. Donc ce fameux monologue qui précède directement cette scène, le « to be or not to be », il se sait sans doute épier, c'est visible là, il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. D'ailleurs, la didascalie indiquait qu'il entrait juste au même moment où sortaient Claudius et Polonius. Il y a donc un faisceau de présomptions. Et dans ce fameux monologue de « to be or not to be », eh bien, connaissant ce désir qui est celui du roi et de Polonius de savoir, de connaître, eh bien, il va livrer le fond de son âme. Il va livrer quelque chose. Il va leur donner, comme on lance un os à des chiens, il va un petit peu leur donner quelque chose pour qu'ils puissent ronger, mais quelque chose d'inattendu. Effectivement, leurs regards sont dirigés sur lui et il entre dans une espèce de méditation métaphysique sur l'être et le non-être, sur le sommeil et la mort, sur ces régions inexplorées qui sont au-delà de l'horizon du visible. C'est-à-dire que ces regards qui sont sur lui, il les dévie et il les dirige en quelque sorte vers une région où il n'y a pas grand-chose à voir, où les... c'est une région très obscure, très indécise, très indistincte. Il parle de ces fameux rêves qui peuvent surgir au-delà de cet horizon du visible, mais ces rêves, personne ne les voit si ce n'est avec les yeux de l'esprit et chacun est libre de les peupler de ses propres fantaisies et de ses propres fantômes. Il joue avec une espèce d'habileté ici, d'un théâtre de l'imaginaire où chacun est pris à ses propres visions presque. Hamlet, ici, fait l'acteur. Il fait son numéro, son numéro qui est resté très célèbre. Il fait l'acteur devant un public dont il fait semblant de ne pas savoir qu'il est en train de l'observer. Il fait l'acteur, tout simplement, c'est la définition d'un acteur. Il joue au fou, il joue au mélancolique. peut-être est-il un petit peu fou quand même, peut-être est-il, sans doute est-il mélancolique, jusqu'à quel point, et jusqu'à quel point sa folie. Peut-être qu'il joue de sa folie, qu'il prétend être fou devant les autres, qu'il en fait un peu trop, qu'il charge tout ça pour cacher une folie qui peut-être est réelle, idem pour la mélancolie. Peut-être qu'il joue de sa folie, et qu'en même temps, il en est joué, il en est le jouet. Il y a cette espèce d'ambiguïté indécidable, cet espace de l'ambiguë, qui est laissé tel quel et est laissé par Shakespeare à dessein dans l'indécision. Alors, Hamlet est ici acteur dans ce jeu de miroirs multiples, dans ce jeu de réflexion, de spéculation, de vaines apparences, de tromperies, dans cette permanente dialectique du vrai et du faux, du visible et du caché, du visible et de l'invisible. Hamlet ici est acteur, dans la scène suivante, la fameuse scène des comédiens, la play scene, il va se transformer en metteur en scène. La pièce se prépare et ils sont en coulisses et Shakespeare, donc ici, l'homme, Shakespeare, le bonhomme, se glisse dans le personnage d'Hamlet, c'est le metteur en scène, il donne ses indications scéniques aux acteurs, il disserte longuement sur l'art de jouer, sur l'art d'interpréter, sur l'art de mentir, entre guillemets. Et ce qui apparaît dans ce discours, c'est quelque chose de bien connu des théoriciens du théâtre, c'est l'esthétique de l'imitation, l'esthétique de la mimesis, l'esthétique du miroir. Le théâtre, c'est un miroir que l'on tend aux spectateurs, c'est un miroir de la réalité, c'est un reflet, c'est une représentation. Ça apparaît clairement dans les directions, dans la direction, dans les directives que Hamlet donne à ses comédiens. Il leur dit « Ajustez le jeu à la parole, la parole au jeu, en prenant bien garde à ceci. N'outrepasser jamais la mesure de la nature. » La nature est donc le modèle. « Car de telles outrances sont étrangères à l'entreprise du théâtre dont la fin a toujours été, au tout début comme aujourd'hui, de tendre, en quelque sorte, un miroir à la nature. de montrer à la vertu son aspect, au ridicule sa propre image, au siècle même et au corps de notre temps sa tournure et son moule. » On a donc cette esthétique ici tout à fait conventionnelle, héritée d'Aristote. Il y a ce dispositif donc qui est mis en place, cette mise en scène, mais cette mise en scène un petit peu diabolique puisque non seulement c'est le spectacle qui est mis en scène, mais c'est le spectateur aussi à son insu qui est mis en scène et les metteurs en scène, ils sont deux ici en l'occurrence, c'est Hamlet et Horatio. Hamlet dit à Horatio « Prends bien soin de le voir en parlant du roi lorsqu'il... Pour moi, j'aurai les yeux rivés à son visage et plus tard, nous unirons nos deux jugements pour nous prononcer sur son comportement. » Donc, après tout le déroulement, c'est une mise en abîme, c'est-à-dire qu'on voit les spectateurs arriver au théâtre, s'installer, les conversations avant l'ouverture du rideau commencent et puis la pièce se déroule et puis il y a les conversations, les commentaires, on entend les commentaires que se font les spectateurs à propos du spectacle, etc. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a deux pièces qui sont proposées. Il y a la pantomime et puis il y a ensuite le meurtre de Gonzague. Et en fait, ce sont deux pièces absolument identiques, deux pièces qui se redoublent, deux pièces qui disent ou qui montrent exactement la même chose, c'est-à-dire supposément le meurtre dans les circonstances précises où il a eu lieu. est-ce qu'on peut noter aussi cette petite bizarrerie et vous allez voir que toutes les bizarreries, on va essayer de les relier à un moment donné, c'est que le roi, supposément coupable, donc, ne réagit qu'à la deuxième des pièces. Bon, alors certes, elle est dialoguée, mais il n'y a que le dialogue, il n'y a que la vocalisation en plus. La pantomime expose d'une façon tout à fait claire et tout à fait évidente le meurtre dans les circonstances même dans lesquelles il est censé avoir eu lieu. Et le roi, donc, il y a un mystère ici, enfin un mystère, une question qu'on peut poser. Pourquoi est-ce que le roi ne réagit pas dès la première et pourquoi attend-il la seconde représentation ? Hamlet, donc, bon, tout ça continue. Hamlet est dans le rôle du cœur comme lui fait remarquer Ophélie. Et puis, il y a ensuite, une fois que le mousetrap, la souricière a fonctionné visiblement, le roi se lève, demande de la lumière parce qu'on était en obscurité et Horatio et Hamlet se retrouvent et confèrent un petit peu sur leurs impressions. Ô cher Horatio, je gagerai mille livres sur la parole du spectre. As-tu remarqué ? J'ai très bien vu, mon seigneur. Quand il a été question de poison, j'ai tout vu de son comportement. Donc, visiblement, ça a fonctionné. Ce mousetrap, cette souricière, a attrapé la souris. On avait donc ce dispositif de regard croisé où le spectateur, le vrai spectateur, celui qui est dans la scène, a affaire à son double sous forme d'autres spectateurs qui, eux, sont sur scène qui regardent un spectacle. et puis, les choses sont un peu plus compliquées sur scène puisque certains personnages en regardent d'autres en même temps qu'ils regardent le spectacle. Le roi et la reine, on peut imaginer qu'eux sont tournés vers le spectacle. Hamlet et Horatio, un œil sur le spectacle, un œil sur le roi et sur la reine. Polonius, Polonius regarde le spectacle, mais il a aussi sans doute un œil sur Hamlet et sur sa fille, Ophélie, qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là. On a donc ces observateurs observés, ce jeu de miroir dont on parlait qui est ici mis en scène pour de vrai sous forme effectivement d'une pièce théâtrale qui donne à voir le regard, qui donne à voir le jeu des regards. Alors, cette play scene se prolonge ensuite, on peut mettre tout ça dans le même paquet, si vous voulez bien, se prolonge ensuite avec la scène de l'entrevue d'Hamlet avec la mère où l'esthétique du miroir dont on parlait est poursuivie. Hamlet dit à sa mère « Vous ne partirez pas avant que je vous ait tendu un miroir où vous pourrez voir au plus profond de vous-même. » Il y a juste avant le roi qui, avec ce spectacle, a sans doute, enfin c'est l'idée d'Hamlet en tout cas, vu au plus profond de son âme et puis sa prière qui suit le témoigne. Et là, Hamlet veut amener sa mère au même point. Une autre question incidente qu'on peut se poser comme ça au passage, c'est pourquoi la mère n'a-t-elle pas fait ce travail au moment où la scène a été représentée devant elle ? Peut-être parce qu'elle est innocente. Oui, c'est vrai, peut-être, peut-être. Mais peut-être y a-t-il autre chose aussi. Donc, dans ce drame de l'indistinction, Hamlet essaye avec sa mère de distinguer les deux frères dans cette fameuse scène dont je vais vous lire un morceau. Il a donc ces deux, alors là, c'est un théâtre plus un théâtre de l'imaginaire puisque le vrai spectateur ne voit pas, mais c'est sa mère qui est spectateur des deux miroirs, des deux portraits qu'il lui montre. Et il lui dit ceci. Regardez d'abord ce portrait, puis celui-là, ces très fidèles peintures de deux frères. Voyez quelle grâce était scise en ce visage, les boucles d'Hyperion, le front de Jupiter, l'œil comme celui de Mars qui menace et commande, la posture pareille au messager Mercure se posant sur un mont qui caresse le ciel. Une composition, une forme, en vérité, où chaque dieu, semblait-il, avait laissé sa marque pour que le monde voit ce que doit être un homme. Voilà, celui qui était votre époux. Et voyez ce qui suit. Ici, celui qui est votre époux. Tel un épi malade qui infecte son frère saint. Ah, avez-vous des yeux ? Avez-vous pu cesser de pâturer cette belle montagne pour vous gorger de cette lande ? Oui, avez-vous des yeux ? Avez-vous des yeux pour voir, bien évidemment. Il y a ce théâtre-là de l'imaginaire où Hamlet se pose encore ici quelque part comme un metteur en scène, comme un ordonnateur des apparences et des illusions pour le spectateur qui est sa mère. Et il y a cet effort de distinguer, d'opposer. Alors, il y a une idéalisation bien visible du père d'un côté et qui correspond à une diabolisation bien visible aussi de l'oncle. Hamlet veut à toute force séparer ces deux figures. Mais il y a quelque chose comme une ironie du sort dans la proximité d'une formule qui s'attache à l'un et à l'autre. « Voilà celui qui était votre époux » et juste après, le vers suivant, « Ici, celui qui est votre époux ». Cette différence que Hamlet veut à toute force accentuer est ramenée ici à une identité presque. Il y a cette suggestion dans le discours même d'Hamlet à l'insu même d'Hamlet. Toujours est-il que cet échauffement, cette furie qui le gagne ici, à parler de tout ça, sa mère a peur à un moment donné, ce qui conduit d'ailleurs à l'assassinat de Polonius puisque Polonius réagit derrière la tapisserie et Hamlet le pourfend. La tapisserie d'ailleurs est un objet symbolique aussi. Il entend quelque chose derrière la tapisserie mais la tapisserie est un objet visuel. Ça donne à voir une représentation des scènes. Donc ici, il y a quelque chose qui est à la fois de l'ordre du visuel et de l'auditif qui s'anime et qui prend vie et Hamlet le tue. Alors, déjà, avant d'entrer à la chambre de sa mère, Hamlet avait peur, avait peur de lui-même et il se le disait dans un monologue doucement voyons ma mère au cœur ne perds pas ta nature que jamais l'âme de Néron n'entre dans ce sein résolu donc Néron, empereur romain connu entre autres entre autres Frasques pour avoir assassiné sa mère Agrippine. Que jamais l'âme de Néron n'entre dans ce sein résolu il faut être cruel non dénaturé j'userai du poignard de ma langue pas de l'autre que ma bouche et mon âme soient ici hypocrites quels que soient les tourments qu'elle souffre en parole ne consens pas mon âme à rien sceller contre elle donc Hamlet sait un petit peu de quoi il est capable et dans cette scène donc avec la mère alors qu'il s'échauffe alors qu'il rentre dans une espèce de colère bouillonnante parce qu'il il explique et pour lui c'est tellement il voudrait que ce soit tellement évident cette différence entre les deux frères il y a cette espèce de rage qui le prend et qui fait que bon sa mère commence à craindre il commence à même tuer Polonius et on peut imaginer que cette dernière apparition du ghost du fantôme et bien arrive un petit peu à point nommé pour le calmer c'est d'ailleurs peut-être ici le sens des paroles de ce fantôme qui lui intime ici j'ai plus la page mais qui lui intime de se mettre entre sa mère et son âme qui lutte un commandement bizarre Hamlet regarde là ta mère est perturbée mets-toi vite entre elle et son âme qui lutte on peut se demander ce que ça veut dire exactement ce commandement de cette position qui est assignée à Hamlet par le spectre en tout état de cause ça a le don de calmer Hamlet et de ramener ici les choses à la raison et ensuite il va se consacrer un peu plus calmement à un discours d'admonestation morale en prêchant la vertu etc. mais on reviendra sur ce passage parce que le fantôme ici qui apparaît qui réapparaît là et cette fois-ci visible du seul Hamlet et bien il est temps un petit peu de questionner cette apparition qu'est-ce qu'un spectre qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que ça veut dire quelle est sa fonction pourquoi est-il si énigmatique c'est si vous voulez bien ce à quoi on va s'attacher maintenant bon ce spectre effectivement la mère ne le voit pas la mère ne l'entend pas elle dit à Hamlet à qui adressez-vous ces mots ne voyez-vous rien là rien du tout et pourtant je vois tout ce qui est n'entenditez-vous rien non rien d'autre que nous deux enfin voyez-là voyez comme il s'éclipse mon père c'est l'habit qu'il portait vivant voyez-le là qui sort à l'instant par la porte alors il reste que son apparition semble avoir calmé Hamlet un petit peu plus loin il sa mère lui a peur qu'il soit devenu fou et il lui répond la démence mon poux comme le vôtre respecte la mesure et fait une aussi saine musique ce n'est pas la folie qui parle par ma bouche mettez-moi à l'épreuve et je vous redirai chaque mot il y a cet effet de calmant un petit peu lénifiant de ce spectre par rapport à cet effet